Toute cette semaine, l'écomusée d'Alsace à Ungersheim a été le lieu de tournage d'un film sur Gutenberg, pour lequel France Télévisions est un des partenaires. Il fallait en effet un décor médiéval pour parler de la naissance de l'imprimerie. Guillaume Custer et Eric Leinofer ont assisté au tournage de ce docu-fiction. L'écomusée, c'est aussi un simulateur de Moyen-Âge. Et quand on tourne un documentaire dont l'action se déroule au 15e siècle, c'est très pratique. On peut même voyager dans le temps et dans l'espace. Ici, on est à la fois à Francfort, Strasbourg et Mayence. Donc voilà, ça nous permet de voyager. Le documentaire est basé sur les minutes des procès intentés contre Gutenberg. Ce sont les seuls écrits qui témoignent de la vie de l'inventeur. Mais ils ont tout de même permis aux auteurs d'être très précis dans leurs séquences. Pour la scène ici, on n'est plus à l'écomusée, mais on est à Francfort. Et on est à Francfort avec Gutenberg, le vrai, qui a en main quoi ? Qu'est-ce que vous tenez, Gutenberg ? La future Bible, la future Bible qui sera vendue au futur pape. Donc la première Bible imprimée par la grande invention de la vie Gutenberg, l'imprimerie. Grâce à l'ingéniosité de cet homme qui était à la fois un artisan et un homme de droit, et à la fois un entrepreneur, un créateur, un inventeur. Par contre, vous enlevez peut-être juste vos mains d'où ? Et pour la scène du jour, on a recruté une belle petite foule de figurants d'époque qui doivent aussi coller au décor. Regardez-les. Ça, c'est le costume de Gutenberg qui est à l'intérieur du sac. Parce que pour faire croire qu'on est au 15e siècle, évidemment, il faut un décor naturel, mais il faut aussi des costumes, des costumes qui devraient ressembler à des choses épaisses en lin ou au compton qu'on portait à cette époque-là. Et puis avec aussi des petits accessoires, pardon, comme par exemple, faites-le voir vos lunettes. Vous avez des lunettes du 15e bourse ? Oui, tout à fait. Ça ressemblait à ça à l'époque ? Oui, 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 les lunettes médiévales, voilà. Elles sont pliables en plus, non ? Oui, oui, tout à fait. Je peux les mettre dans la poche en cas de combat. Et pas de branche ? Non, c'est simplement une ficelle qui va les attacher. On peut les avoir en passe-nez également quand on lit. Bon, ben, ça fait vraiment 15e. C'était comme ça. C'est un peu plus costaud, mais... T'as-tu voir ? Non, c'est pas les mêmes. Avec ces petites lunettes pliables, le documentaire se tournera encore durant trois semaines pour une diffusion en France, en Allemagne et en Autriche d'ici à la fin de l'année. Fin de cette édition. A ce soir, 19h. Bon appétit. Très belle...